Alors vous allez donc réfléchir, travailler ce texte du pape François, La Joie de l'Évangile, un texte qui a été produit suite à un synode qui avait été convoqué par Benoît XVI. C'est le pape François qui a écrit donc cette exhortation, mais c'est le pape Benoît XVI qui avait convoqué le synode. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a là une belle continuité. Ce texte est lumineux, le texte du pape François, et c'est tout l'art de communiquer du pape François. Mais il s'enracine profondément dans toute la tradition. Et il reprend donc les conclusions, il reprend un enseignement à partir des conclusions du synode sur la nouvelle évangélisation convoquée par Benoît XVI. Et Benoît XVI lui-même, lorsqu'il convoque un synode sur la nouvelle évangélisation, il le fait parce qu'il a demandé à tous les évêques du monde de savoir quelle est la question la plus urgente à traiter. Et la synthèse de ces réponses a fait qu'il a été choisi de faire un synode des évêques sur la nouvelle évangélisation. Ce terme de nouvelle évangélisation est déjà un peu, comment dire, sujet à débattre, à discuter. Pourquoi parler de nouvelle évangélisation ? Est-ce que c'est quelque chose de radicalement nouveau ? En quoi peut-on parler de nouvelle évangélisation ? Il y a là déjà matière à échanger. En fait, ce terme de nouvelle évangélisation a été plus ou moins bien reçu au début. C'est Jean-Paul II qui a surtout apporté cette expression-là. Et Jean-Paul II, lorsqu'il parlait de nouvelle évangélisation, il parlait en même temps de l'évangélisation à frais nouveau, du continent européen, où les pays de chrétienté sont affrontés à la sécularisation. La sécularisation qui fait qu'on peut penser sa vie sans sentir avoir besoin de Dieu. Et du coup, c'est le matérialisme, c'est des repères, c'est un référentiel hôte qui fait qu'un croyant va se dire, Dieu, pourquoi pas, mais rien d'essentiel à cela. Et donc la nouvelle évangélisation, c'est de pouvoir annoncer l'évangile à cette génération, à cette population qui est prise dans quelque chose de nouveau, que l'on appelle la sécularisation. Parler de nouvelle évangélisation, c'est donc penser des choses nouvelles, parce que ce phénomène de la sécularisation est nouveau. On peut penser aussi de nouvelle évangélisation en pensant comme un nouveau continent. C'est Jean XXIII qui disait, j'aimais beaucoup cette petite phrase, il disait que chaque génération est comme un nouveau continent à évangéliser. Vous voyez, imaginez qu'on découvre aujourd'hui un nouveau continent, il nous faudrait essayer d'apprendre sa culture, ses mœurs, pour savoir comment annoncer l'évangile là. Eh bien, dans ce concept de nouvelle évangélisation, il y a une invitation à comprendre profondément notre monde, nous rappeler que l'évangile nous est adressé avec la même force qu'il a été tout au long des 2000 ans, et il s'agit de savoir comment le donner, comment le transmettre. Alors le pape François est très doué pour communiquer, pour communiquer bien plus que les mots, communiquer son enthousiasme. Et c'est là où il nous invite, je pense que dans son texte, la joie de l'évangile, il y a comme un partage, il nous partage ce qu'il y a de plus précieux en lui, il nous partage son expérience en fait, le pape François, dans cette exhortation. Il invite, et ce n'est pas son expérience personnelle, c'est son expérience, comment dire, discernée avec les autres évêques, c'est son expérience de pasteur. Et il invite à l'élargir le plus possible et à en faire comme une sorte de paradigme, de nouveau paradigme de la mission. Il y a des temps où on a pensé la mission de certaines façons, on peut penser à l'évangélisation du continent africain. Il y a des temps où il nous faut penser l'évangélisation d'une certaine façon, la joie de l'évangile nous propose un cheminement. Ce texte, la joie de l'évangile. Alors, c'est important de situer cette exhortation, non pas comme une révolution, vous voyez, qui amènerait quelque chose de nouveau, qui ne tiendrait pas compte de ce qui a été fait avant. C'est une nouveauté dans la mesure où il y a toujours du neuf avec Dieu, d'une part, il y a toujours du neuf dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui entend pour lui-même l'évangile. Et comment, aujourd'hui, en 2019, ici à Belfort, à Montbéliard, comment pouvons-nous en rendre compte ? Et dans la joie de l'évangile, nous trouvons des clés, de belles clés. Alors, ces premiers chapitres, ces premiers paragraphes sur lesquels vous allez vous arrêter au cours de cette rencontre, sont tout au début de l'exhortation. Il y a aussi des extraits qui renvoient à des paragraphes de la fin de l'exhortation. Parce que ce sont des paragraphes qui nous disent l'intention du pape, et notamment son désir que l'évangile puisse être transmis. Je ne sais pas comment dire, sa prière, son enthousiasme, ça. Comme je voudrais que l'évangile soit annoncé, comme je voudrais que l'évangile soit reçu, en fait. C'est cela, comme je voudrais que l'évangile soit reçu. Les premiers paragraphes sur lesquels vous allez vous arrêter, nous donnent déjà quelques petites clés. Mais avant d'entrer dans ces clés, et puis ensuite, il y a, je crois, des partages que vous pourrez avoir, des partages spéconds à partir de votre expérience, de votre vie, en fait, le pape nous demande à chacun de nous, et il demande à chacun de renouveler son expérience personnelle avec le Christ. Il nous demande à chacun de nous, il vous demande à vous, de dire, renouvelez votre rencontre personnelle avec le Christ, pour en éprouver une grande joie. Mais ce n'est pas un commandement moral, c'est un commandement de sagesse. Et c'est presque avec le pape, je vous en supplie, renouvelez votre rencontre personnelle avec Jésus, vous en ressentirez un grand bonheur. Dès le début de l'exhortation, le pape nous met dans une interpellation personnelle, en fait, en nous invitant nous-mêmes, qui lisons cette exhortation, à nous interroger le Christ, qui est-il une idée ou une personne ? Une personne que je connais, qui est vivante, que je rencontre. Et ça, c'était une expression de Benoît XVI, qui nous dit, le Christ, ce n'est pas une idée, c'est une personne. L'événement du salut, c'est une personne que nous rencontrons. Pour nous mettre dans cette disposition, à partir de cette rencontre, parce qu'on pourrait aussi se dire, « Eh bien, rencontrer Jésus, moi, ça me suffit, je suis très content, je connais Jésus, je sais qu'il remplit ma vie, je sais qu'il m'ouvre la vie au-delà de ce que je pouvais imaginer, et ça me suffit, ça me suffit, j'ai ce qu'il me faut. » Il est fort probable que ce ne soit pas vraiment Jésus que nous ayons rencontré, mais une idée. Rencontrer Jésus en personne, c'est rencontrer le missionnaire, le missionnaire du Père. Et il y a là un saisissement, un saisissement d'abord, et puis ensuite un dessaisissement de notre vie. Quand nous rencontrons Jésus, nous entrons dans le mouvement du Père, vers l'humanité. Et ce mouvement-là est présent dans toute la parole de Dieu. Dès le début, dans la Bible, au livre d'Isaïe, au chapitre 55, il y a ce très beau passage de l'Écriture, qui prend en plus une image que nous connaissons bien. Il dit ce passage, « Comme la pluie descend du ciel, du haut des cieux, ou la neige, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fait germer, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui est manche, ainsi la parole qui sort de ma bouche, elle ne me reviendra pas sans avoir accompli sa mission. » C'est-à-dire que Dieu nous parle, Dieu parle à l'humanité. Il aurait pu nous créer seulement, et c'est déjà bien, je le dis souvent, c'est déjà bien, nous avons la vie, nous sommes créés, mais c'est encore beaucoup plus grand que ça. La création, c'est Dieu qui nous parle, qui veut faire alliance avec nous, qui veut nous faire partager sa vie. Et Dieu n'a pas de moyens suffisants pour nous atteindre, pour nous parler, pour que nous puissions lui répondre. Et il faut se mettre dans cette course-là, dans ce désir de Dieu, de vouloir nous rejoindre pour entendre ce que nous dit le pape François dans la joie de l'Évangile. Il faut vraiment le contempler très profondément, peut-être laisser monter dans nos cœurs une reconnaissance envers Dieu, qui veut nous parler, qui veut nous faire participer à sa vie. Il faut s'en étonner de cela, c'est vraiment très étonnant. Il faut s'en étonner et s'en réjouir. Et c'est ce qui arrive aux disciples missionnaires que nous sommes, parce que nous avons été saisis par la parole, nous avons senti qu'elle était juste, nous avons senti qu'elle nous apportait le bonheur. Et cette parole-là, dès lors que nous la recevons, dès lors que nous l'entendons, nous percevons tout de suite qu'elle ne peut pas rester en chacun de nous. Elle est destinée vers les autres, vous voyez, et c'est comme une parole dynamique. Disciple missionnaire, c'est la formule qui a eu beaucoup de résonance après la joie de l'Évangile, c'est d'avoir attaché ces deux mots. Que disciple, il n'y a pas de signification. Que missionnaire, sans être disciple, ça veut dire qu'à la limite, on terminerait en véhiculant simplement des idées, une morale, une façon de vivre, une religion. Disciple missionnaire, c'est le Christ qui est au centre de cette articulation. Ici, nous sommes disciples du Christ et nous sommes missionnaires avec lui. Lorsque Jésus constitue l'Église, pour reprendre ce mouvement qui est évoqué dans Isaïe 55, lorsque Jésus institue l'Église, quand il appelle les douze en Marc, Marc chapitre 3, verset 14, eh bien, on voit Jésus qui appelle les disciples. Mais si on regarde l'Évangile un peu dans sa lecture continue, l'Évangile de son autre remarque, on voit que Jésus n'a pas commencé par appeler les disciples. Il a commencé par annoncer cette bonne nouvelle. Et sa parole a eu de l'écho, et les gens se pressaient pour écouter sa parole. Et il venait à lui pour se faire toucher, pour guérir de leur maladie, pour accueillir la miséricorde de Dieu, pour accueillir la bonté de Dieu. Et c'est dans cette pression-là que Jésus appelle les douze. Et il les appelle pour être avec lui, les envoyer prêcher. Ça, ce sont les mots de saint Marc, saint Marc au chapitre 3. Autrement dit, l'Église, dans sa genèse même, dans sa racine même, elle est prise dans ce mouvement. C'est Jésus qui annonce la bonté du Père, la parole du Père, la parole de salut, et qui fait avec lui l'Église, qui est prise donc dans ce même mouvement. Et dès que l'Église s'arrête, dès que l'Église se pose comme un centre, eh bien, elle sort de sa mission. Et le Pape, régulièrement, au long de son exhortation, va dénoncer cette posture, lorsqu'il parle de l'Église qui est comme auto-référencée. Une Église qui se penserait pour elle-même, qui ne se pense plus pour donner l'Évangile au monde. Voilà ce que le Pape interpelle de façon très vigoureuse. Alors, on peut se dire, pour nous, dans notre raisonnement, dans notre réflexion, on peut déjà s'interroger, en disant, est-ce que je sens en moi ce désir d'annoncer l'Évangile, que j'ai tant de bonheur à accueillir pour moi-même ? Et peut-être que la peur peut nous prendre, en disant, mais ça va me sortir de mes... de certaines tranquillités, peut-être. Ça va m'obliger, de toute façon, à aller vers les autres. Et peut-être qu'il peut y avoir une crainte, et le Pape, François, nous aide là-dessus, parce qu'il comprend tout à fait que nous ayons peur. Simplement, il nous dit, mais quel est cet amour qui n'aurait pas besoin d'être communiqué ? Et c'est ça, l'amour de Dieu pour nous. Et il nous invite à faire confiance, à faire confiance à ce mouvement, à ce mouvement-là, qui est celui-là même dans la parole, et qui fait de grandes choses. Qui fait de grandes choses. Et l'Évangile est venu à nous de cette façon-là. Nous sommes allés dans Isaïe, 55, dans l'Évangile, c'est vraiment un parcours très rapide, trop rapide, de ce mouvement de la communication de Dieu vers le monde. Si vous regardez le début de l'Église, souvent, moi, je me suis dit que Pierre, Jacques, Jean, les autres, tous les apôtres, les disciples, même la première communauté, ont entendu l'Évangile. quand ils ont cru en la résurrection. Il y avait déjà beaucoup de travail à faire à Capharnaüm, et puis tout autour, annoncer l'Évangile. Pourquoi donc sont-ils partis ? Pourquoi donc ont-ils pris la mer ? Avec les dangers de l'époque, pourquoi Paul est parti vers les païens ? Où ont-ils pris cette énergie-là, si ce n'est dans ce mouvement même de la parole de Dieu ? Et là, nous découvrons quelque chose qui est très marqué aussi dans l'exhortation, c'est qu'en être convaincu ne suffit pas. On peut être convaincu que l'Évangile est précieux pour tout le monde. Alors je vais partir, je vais sortir, je vais l'annoncer à tout le monde. Mais je serai à la source de cette annonce. Ce serait moi-même qui le ferai, et avec un peu de raison, je ne le fais pas, parce que ce n'est pas raisonnable. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui prend le cœur des disciples et des missionnaires, nous qui devons nous ouvrir à l'Esprit Saint avec confiance, l'Esprit Saint fait cela. L'Esprit Saint fait l'Église missionnaire. L'Esprit Saint, en fait, en quelque sorte, des fois, on dit que c'est le premier missionnaire. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'annonce dans l'Évangile sans l'Esprit Saint. Jésus, dans l'Évangile selon saint Luc, est toujours conduit par l'Esprit Saint. C'est vraiment... Des fois, on dit de l'Esprit Saint qu'il est le missionnaire, comme on va dire que Jésus-Christ est le missionnaire du Père. Et penser la nouvelle évangélisation sans l'Esprit Saint, sans avoir recours à l'Esprit Saint, ça n'a pas de sens. Mais il ne faudrait pas prendre l'Esprit Saint comme une bonne recette, comme un allié qui va nous donner de la force. Vous voyez comme... Non, l'Esprit Saint, il est au cœur même. Ça n'est pas imaginable de penser l'annonce de l'Évangile sans l'Esprit Saint. Ce serait comme quelqu'un qui voudrait descendre une rivière en canoë, mais qui éviterait le courant, qui voudrait le faire sans prendre le courant. Il va ramer, il va ramer, ce n'est pas sûr qu'il aille au bout de la rivière, alors que s'il prend le courant, il va au bout de la rivière. Et c'est la vie même, la vie même du fleuve, la vie même de la rivière qui le porte. Nous-mêmes, c'est l'Esprit Saint qui nous porte, qui nous porte dans notre mission, dans notre annonce de l'Évangile. Parfois, nous nous en rendons compte, et le plus souvent, non. Et c'est plus tard, quand on relit, et c'est ce que font les apôtres aussi, dans les actes des apôtres, on trouve souvent cette expression, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé qu'il n'y a pas eu un colloque spécial avec l'Esprit Saint, qui dans l'Esprit Saint était sans doute invoqué. Et dans la relecture, la communauté chrétienne a dit, mais là, on a vraiment pris une orientation, une décision qui nous étonne nous-mêmes. Et la communauté chrétienne confesse que l'Esprit Saint est avec eux. Nous, encore aujourd'hui, en 2019, à Belfort, à Montbéliard, nous savons que l'Esprit Saint est avec nous dans notre annonce de l'Évangile. Et le pape nous aide dans cette exhortation à repérer quelques éléments. J'en donne simplement un qui va être redit plus tard au cours de l'exploration de cette exhortation, un que le pape redit très très souvent, il le cite très souvent, il en donne quatre critères, mais il y en a un qu'il cite particulièrement, c'est le temps est supérieur à l'espace. C'est quelque chose de très important à comprendre. Ça veut dire que, dès lors que nous avons vu ce qu'il fallait faire, eh bien, déjà commencer à l'entreprendre, c'est déjà permettre à Dieu de réaliser toute son œuvre. Pensez à Bethléem. À Bethléem, tout est fait. Mais celui qui n'est là que dans l'espace de Bethléem, sans avoir cette notion du temps et du déploiement dans le temps, se dit, c'est bien pauvre l'annonce du salut, c'est la naissance d'un bébé, c'est merveilleux. Mais on ne voit pas bien comment le salut du monde est engagé dans cette affaire. Eh bien, dans nos processus d'évangélisation, il faut toujours se rappeler que le temps est supérieur à l'espace. Et parfois nous sommes impatients, parce qu'on aimerait que ce que nous désirons, ce que nous souhaitons, et nous souhaitons le bonheur pour tous, nous souhaitons que cet évangile soit reçu, on aimerait que ce soit perceptible immédiatement. Non, le temps est supérieur à l'espace, et l'important est d'être dans ce temps-là. Mais ce qui nous fait dire que c'est ça qui est important, c'est d'abord de nous saisir, de nous saisir vraiment dans cette course de la parole. Et du coup, de nous rappeler que ceux qui ont travaillé avant nous ont bien travaillé, puisque l'évangile est venu jusqu'à nous. Il ne s'agit surtout pas de juger les générations précédentes. Elles ont bien travaillé, l'évangile nous est parvenu. Et il s'agit de prendre nos responsabilités, nous, pour les générations qui vont venir, les générations d'aujourd'hui et les générations qui vont venir. Et donc parler de nouvelle évangélisation, ce n'est pas un jugement de ce qui s'est fait avant, c'est parler d'évangélisation dans un contexte nouveau, dans lequel il faut que nous prenions chacun toute notre responsabilité. Alors pour entrer dans ce mouvement-là, ce que je vous dis, il y a la reconnaissance envers Dieu, qui veut nous parler, qui prend tous les moyens possibles pour nous parler, y compris notre pauvre humanité, appelée, chacun de nous semble appelé à la sainteté, c'est comme cela que l'évangile se transmet. Et puis il y a un autre moyen qui est de se demander, chacun, ça peut être l'objet de très beaux partages, quelle est la personne qui m'a, un jour, qui a déclenché chez moi la réception de l'évangile ?